En fait, c'est faux. La France va présider l'Union européenne en 2022 et donc elle sera en première ligne pour pouvoir mettre ce sujet en haut de la ville. La FNH, l'Institut Veblen et Interbev demandent à la France de pousser pour un règlement européen pour des mesures miroirs. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'exiger que les produits qui sont importés, que ce soit du Canada, du Brésil, des États-Unis ou de tout autre pays partenaires, répondent aux mêmes normes sociales, environnementales et de bien-être animal que ce que l'on impose aux productions européennes. Cela concerne notamment l'utilisation de pesticides. L'idée est de dire que si on interdit en Europe une molécule parce qu'elle est trop dangereuse pour des questions de santé ou d'environnement, les aliments que l'on importe en Europe ne peuvent pas avoir été produits avec cette même molécule à l'étranger. A l'inverse, l'Europe ne peut pas exporter des produits qu'elle a elle-même interdits sur son territoire pour des raisons de santé ou d'environnement. Cela est aujourd'hui le cas dans de nombreux pays d'Asie et d'Amérique latine et cela pose des questions en termes de protection de l'environnement et des droits humains dans ces pays-là. En matière d'élevage, c'est la même chose. La viande qui entre en Europe doit respecter les mêmes règles que celles que l'on impose à nos éleveurs. Le premier point serait de ne pas utiliser d'antibiotiques comme activateurs de croissance. Le second point serait de ne pas utiliser de farines animales pour l'alimentation des animaux, d'assurer la traçabilité des animaux de la naissance à l'abattage et enfin de respecter les mêmes règles de bien-être animal que celles qui sont imposées en Europe comme par exemple ne pas marquer au fer rouge les vaches. Ces règles elles sont nécessaires pour pouvoir passer du libre-échange sans règles qui est aujourd'hui la norme à un juste échange qui protège l'environnement et les agriculteurs.